bonjour à tous aujourd'hui je vais essayer de faire voler mon avion nouvel avion imprimé en 3d alors vous allez me dire olivier c'est pas du tout un endroit pour faire voler un avion en effet c'est pour ça que j'ai laissé dans le coffre de la voiture en fait aujourd'hui on a chez un nuage qui est pile à la hauteur de mon endroit où j'avais prévu de faire voler un joli champ bien dégagé ok mais en attendant je me promène éventuellement je peux vous parler de mon manuelle imprimante 3d avant j'avais pour imprimer tous ces bazar j'avais une clarity cr6 se et à la place j'ai acheté une bamboo laps p1p je peux vous faire un rapport complet mais en gros elle est bien plus rapide avant quand il fallait trois jours pour imprimer un avion maintenant on peut presque le caler dans la journée l'endroit là il est assez incroyable et j'ai oublié mon quoi de 5 pouces oublié de le prendre ce qui est stupide j'aurais pu faire des belles images là dedans très très bonne imprimante autant les c'est un saut de génération un petit peu les anciennes imprimantes on était tout en train de les bricoler ont passé quand même beaucoup de temps à essayer de les faire marcher des fois ça a raté celle-ci là les bambou laps et marche à tous les coups presque rapide très rapide elle se déplace jusqu'à 500 millimètres par seconde et on peut facilement tracé jusqu'à plus de 30 cm par seconde des traits et donc avec cette nouvelle imprimante j'ai imprimé le nouvel avion qui s'appelle le stiletto qui est un petit bi moteur bi poutre un peu dans le style du p38 lightning alors une heure plus tard le nuage est toujours ici je pensais que la fin de journée avait quelques chances de le chasser mais c'est pas le cas donc visibilité est très faible on doit voir j'arrive à deviner là bas une grange qui à 80 mètres donc le voilà en dimension c'est un légèrement plus grand qu'un ewing t1 pour ceux qui connaissent il est à peu près 10 15% plus grand c'est un tout premier prototype j'ai déjà changé pas mal de choses j'ai déjà rallongé le nez de 20 mm pour qu'il soit plus facile équilibré avec la batterie je vais changer ça parce que les carbone comme ça serait très joli par contre c'est passé le fil dans ce tube de 8 mm c'est un cauchemar même si j'ai prévu des canons à l'intérieur j'ai déjà modifié le modèle il ya une pièce en plastique ici et le fil passe à l'intérieur le bilan est ouvert c'est parce que j'ai pas mis de l'équipement fp et je vais le lancer à vue à vue la serre latif en conception il est facile à démonter ici on est parce que pas obligé de coller les deux pièces du fuselage avec deux pièces principales dans le fuselage 1 2 plus tard il y aura les deux les deux nacelles à l'arrière nacelle comme la façon dans ses faits que les tubes de carbone comme ça comme ça ça il est presque autobloquant donc il tient juste avec les serrages en bout d'elle donc en serrant ici on arrive à tout démonter il n'y a pas de colle ici ici on n'est pas obligé de coller là ici c'est vissé on est juste obligé de coller les les surfaces de contrôle le temps que je parle le brouillard est devenu encore pire on est à 20 minutes avant le coucher de soleil alors j'ai bouché les prises d'air parce que le froid qui fait là il fait moins 5 pas besoin de refroidissement et puis s'il tombe dans la neige ça évitera d'empire de neige et ben non ce sera pour une prochaine fois là j'ai une banne électronique inconnue je sais pas ce qu'il veut à suivre donc deux jours plus tard au même endroit parce que le nuage ne s'est jamais levé et puis j'avais un problème d'électronique le contrôleur de vol avait perdu les c'était remis à zéro après fait beaucoup moins froid au lieu de faire au moins six degrés tout brumeux là il fait presque soleil de faire quatre degrés en deux jours à la petit coup de chaud qui a fait fondre toute la neige dans les sapins c'est dommage j'aurais dû faire un petit tour avec le quad donc c'est parti styleto premier vol du tout premier proto c'est vraiment le proto 0.5 j'ai déjà fait plein de modifs sur le modèle depuis donc ce sera il n'aura pas deux à deuxième comme ça suivait l'unique moteur ont pas une santé fantastique qui fait des d5 30% de chance que ça marche et encore parce qu'il ya beaucoup de choses il paraît relativement lourd il a des imprimés assez lourd mais ma stock qui a plein de choses dont je suis pas sûr au niveau des angles décalage donc ça va être bien aléatoire j'ai déjà réussi à faire un demi-tour ce qui est pas mal il a l'air lourd d'eau mais ça fait un peu peur dans le virage il est très cabreur quand j'enlève le n'a pas envie de tourner il pleine qui a l'air des moteurs et des suspects dans le virage j'ai été à fond j'ai très peu d'autorité sur le rôle j'ai pas envie de marcher le champ est difficile à je suis difficile à naviguer on va les poser l'avant et le chercher chouchon là et un truc qui vole pas super le champ il ya à peu près un mètre de neige heureusement à l'aider dix derniers centimètres sont gelés mais où je m'enfonce pas mais si je faisais cinq kilos de plus se passe à travers moteur l'air de tirer vers l'eau quand je mettais les gaz ça le faisait cabrer violemment de me mettre d'eau poteau c'était peut-être pas la meilleure idée l'avantage de quoi votre caméra c'est qu'on n'a pas de lentilles à nettoyer les entrées sur le boucher normalement il craint pas grand chose de l'année troisième lancer ce que je vais faire sans les gants parce que déjà que l'avion ils volent pas super en plus si j'ai les gants qui gêne au niveau des sticks je sais pas si c'est pas les deux moteurs qui ont des problèmes je suis en train de visiter tout le champ d'imposer loin comme ça vous plantez en effet en mode accro il est beaucoup plus vif d'un facteur 10 à peu près par rapport au vol d'avant en même temps ça teste la solidité je vais le lancer jusqu'à ce que j'ai collecté suffisamment de données et puis de toute façon c'est un prototype il est là pour prototyper après niveau résistance alors la neige n'est pas très dur mais quand même elle est bien tassé et la planter proprement ça n'a pas fait grand chose comme ça elle a l'air tout déglinguer mais c'est normal l'aile n'est pas collé au fuselage c'est le c'est le boudel qui tient l'ensemble puis l'arrière j'avais juste mis une petite touche de colle donc ça tient juste juste arrêter là je pense avoir grapillé suffisamment d'infos pour faire une modifier le design améliorer le design c'est le boudel qui sera plus grand chose pour donner 9 avril c'est le boudel qui s'acquête c'est ce que je prends c'est le boudel qui s'a dit ça fait que j'ai couché c'est le boudel qui s'a dit c'est-le boudel qui s'a dit c'est-le boudel qui s'a dit qu'il est mis en sens il te dégueulasse Sous-titrage FR ?